Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. En 2006, Virginie Despente a publié King Kong Theory et je l'ai découvert un ou deux ans plus tard. J'avais un peu plus de 20 ans et j'aurais du mal à vous dire quel passage m'a le plus bouleversée tellement chaque page ressemblait à une révélation. Despente décrivait tout, des mécanismes d'oppression que je n'avais jamais pensé, mais que j'avais ressenti. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle écrivait notamment « Entre la féminité telle que vendue dans les magazines et celle de la pute, la nuance m'échappe toujours. Et bien qu'elles ne donnent pas clairement leurs tarifs, j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup de putes, beaucoup de femmes que le sexe n'intéresse pas mais qui savent en tirer profit, qui couchent avec des hommes vieux, laids, chiants, déprimants de conneries, mais puissants socialement. » Et vous savez pourquoi des femmes se retrouvent à faire ça ? Parce que c'est ce que beaucoup d'hommes attendent. Et ce sont des hommes qui tiennent les rênes, partout, dans tous les domaines, encore aujourd'hui. Voilà ce que raconte cette histoire. Comment le monde entrave les femmes. Et c'est une histoire signée Elis Costa. Quand j'étais petite, et que je vivais à Paris avec ma mère et ma sœur, on faisait de la danse. Et puis un jour, au cours de danse, la prof dit « Ah ben il y a machin, il est là, il va filmer, ce qui fait des repérages pour des auditions. » Autant dire, j'avais 10 ans, j'en avais absolument rien à faire. Très vite, on est rentré dans ce truc de sélection. Au début, on est 20, on suit 10, finalement 5. Et puis là, je ne sais pas, il y a eu dans ma tête quand même une espèce d'enjeu, une urgence à réussir. Tout à coup, j'ai désiré vraiment être choisie. Alors que bon, au début, j'en avais rien à faire. Et enfin, voilà, rien ne... Enfin, j'étais juste un cours de danse. Bon, on fait le cours de danse. Et puis à la fin, le mec, par la prof, je ne me souviens plus s'il s'adresse à moi ou pas. En tout cas, je suis sélectionnée, entre guillemets, pour faire un casting. Et le casting, c'est pour un film institutionnel, pour EDF. Et puis, je me souviens de ma mère qui avait pris une demi-journée pour m'emmener, justement, refaire des essais, enfin voilà, dans Paris. Et puis, bon, voilà, maman était très malade, donc bon, bref. Et finalement, je suis partie, donc, au Mans. Et j'ai eu un courrier de l'agence, enfin de la production du truc, qui disait « Ah, Ariane, bon, ben, le projet ne s'est pas fait. » C'est vrai que tout s'est un peu soudainement, très brutalement même, arrêté. Et donc, bon, du coup, voilà, donc j'avais déjà eu cette espèce de, cette sensation un peu étrange de choses qui doivent arriver, mais qui n'arrivent pas, et de rester un peu sur ma faim. Quand t'es jeune, quand t'es ado, quand t'es, voilà, que tu vis au Mans, bon, c'est pas, c'est pas la ville la plus heureuse, selon moi. Enfin, du coup, le refuge, quand même, c'était le conservatoire, en musique d'abord, et ensuite, une fois que j'ai eu fini, en théâtre, en troupe. Et donc, j'étais dans ma bulle. Je passais tout mon temps libre quand j'allais pas en cours avec des gens qui étaient intéressés par les mêmes choses que moi. On répétait, on imaginait des choses, on montait des spectacles. Enfin, voilà, c'était ma façon aussi d'échapper, quelque part, à une ville qui me plaisait pas du tout. Et dès que j'ai pu, évidemment, me tirer, je suis revenue à Paris, vite fait, et faire mes études à la fac d'art du spectacle. Et en revenant, je me sentais plus à la hauteur de Paris, je sais pas comment te dire, en fait. C'était ma ville, j'adorais, enfin, vraiment, c'était ma ville. Et en même temps, j'avais l'impression d'avoir des années de retard, quoi. J'avais quitté la ville à 12 ans, et je revenais avec mes souvenirs d'enfants aussi. Et en fait, j'ai souvent été jalouse des filles qui étaient restées de mes copines de classe, qui étaient restées, déjà, petit 1, avec leurs deux parents, à continuer, du coup, à faire leur scolarité au collège à Claude Monet, où on était, à continuer à aller au cours de danse où j'étais, à continuer, voilà. Toutes les filles que j'ai, du coup, j'avais repris un peu des contacts avec des copines du collège, j'ai trouvé vachement plus cool que moi, j'ai trouvé mieux coiffée, j'ai trouvé mieux, quoi. Et puis, à la fac, les gens se connaissaient aussi. Pour certains, moi, je connaissais plus personne, du coup. J'avais l'impression d'être la petite nouvelle, tu vois, alors que c'était quand même aussi ma ville. Et j'avais envie de dire, non, mais je viens pas que du Mans, je suis quand même aussi parisienne. Merde, je suis née là, ta gueule, quoi, tu vois, c'est bon. J'avais déjà été inscrite au conservatoire du 13e arrondissement quand j'étais petite, pour faire de la musique et de la danse. Donc, je suis retournée dans le 13e arrondissement, et donc, je me suis dit, bon, bah, je veux continuer du date, donc je vais taper à la porte du conservatoire du 13e. Et je m'inscris, on me dit, oui, il y a une audition d'entrée, c'est genre la semaine prochaine, quoi, en gros. Donc, j'ai dit, ok, il y avait deux, trois trucs, une scène classique, une scène moderne, et puis, il fallait réciter une fable de la fontaine. J'arrive le jour de l'audition, dans le 13e, un quart d'heure, vingt minutes avant l'heure à laquelle j'étais convoquée. Là, le gardien du conservatoire, il me dit, mais c'est pas là, les auditions, c'est dans le 10e. J'ai découvert que le 13e n'était pas tout seul, qu'il était aussi avec le 10e et le 6e. Et donc là, j'avais le choix entre lâcher l'affaire, donc, me dire, bon, bah, non, tant pis, voilà, ou essayer d'arriver à l'heure dans le 10e, donc, il faut aller de Place d'Italie jusqu'à Château d'eau. Et je suis arrivée, mais vraiment, j'ai eu juste eu le temps de m'asseoir au milieu des autres, et tout de suite, le mec est arrivé, il m'a dit, Ariane, nanana, et donc, j'y suis allée. Donc, vraiment, mais ça s'est joué sur le fil du rasoir. Je fais mes scènes, j'ai vraiment pas trop eu le temps de me concentrer, mais bon, enfin, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir non plus vraiment à ce qui se passait. Je fais mes scènes, la fable de La Fontaine, c'est nul, et puis à la fin, il demande une impro. Et en fait, je pense que c'est le moment où je me dis, bon, que j'ai rien à perdre, donc, apparemment, je fais une bonne impro, et donc, à la fin de l'audition, il me dit, bon, ne le dites pas aux autres quand vous sortez, mais vous êtes prise. Voilà, et donc, c'est vrai que ça m'a mise dans un état d'esprit, genre, attends, je suis arrivée à la dernière seconde, j'ai pas eu le temps de me préparer. Je suis sortie de là, j'étais une winneuse, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, enfin, ça va être comme ça tout le temps, en gros. Bon, enfin, voilà, ça va être facile, ça va... Je suis douée, quoi. Une fois les premiers cours démarrés, je me suis rendue compte qu'il y avait plein d'autres meufs qui étaient super fortes aussi, et elles, mais qui étaient motivées, quoi. Donc, déjà, elles ne bossaient pas comme moi à côté. C'étaient ces fameuses filles qui avaient vécu tout le temps à Paris et qui étaient encore chez leurs parents, enfin, voilà. Et donc, du coup, qui étaient du matin au soir au conservatoire, qui étaient forcément beaucoup plus impliquées que moi. Tu les voyais un jour arriver, elles étaient sapées, quoi, comme pour aller en soirée. Et là, elles te disaient qu'aujourd'hui, il y avait un pseudo-agent qui venait, donc c'était sérieux, quoi, il fallait... Et moi, ça me dépassait. Enfin, moi, je voulais faire du théâtre, mais je n'étais pas prête, tu vois, à me confronter à ce genre de personnes, de personnalités, de filles qui étaient prêtes à en découdre, quoi. Donc, j'ai très vite lâché l'affaire. J'ai arrêté le conservatoire. Je me suis sentie soulagée de tout ça, parce que finalement, t'es la première roman, mais après, tu te retrouves la dernière à Paris. Enfin, tu vois, merci. Mais il était hors de question que je laisse tomber la fac. Ça, c'était pas possible, quoi. Au début de ma deuxième année de fac, c'est un dimanche après-midi, il fait beau, il fait doux. J'ai une jupe en jean. J'ai les cheveux courts, parce que c'est la mode d'Emma Decaune, qui s'est fait couper les cheveux à cette époque-là. Donc, toutes les filles se font couper les cheveux aussi. Et je vais à Bobigny pour voir une pièce à la Maison de la Culture, avec Jeanne Balibar, notamment. Je suis dans le métro et je me fais aborder par un type qui se présente et qui me dit qu'il s'appelle Eric Magnum. Donc, Eric Magnum... Moi, je connais Eric Magnum, le grand mec moustachu, super sexy avec ses chemises hawaïennes. Sauf que là, j'ai à côté de moi un type un peu dégueu, pas très grand, ventripotent, enfin, voilà, ce côté un peu libidineux, comme ça, et qui commence à me dire, là, là, vous avez tout à fait le style des filles. Bon, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui était lié à ma coupe de cheveux de l'époque. Et il m'explique qu'il connaît des gens qui cherchent des filles comme moi pour les faire jouer, pour machin. Et donc, il me demande si j'ai déjà fait du théâtre. Donc, à ce moment-là, je souris, mais genre, en levant les yeux au ciel. Et j'avais déjà vu des annonces, des trucs, j'avais déjà entendu des histoires pas possibles. Et puis, j'étais quand même un petit peu préparée à ce genre de choses. Et donc, je savais, enfin, voilà, il était hors de question que je commence à m'intéresser à ce qu'il me racontait. Donc, je le méprise, mais assez poliment, voilà. Et puis, là, les gens autour de moi commencent un peu à regarder la scène parce que tout le monde a entendu qu'il s'appelait Eric Magnum. Et franchement, c'était pas possible. Enfin, ça laisse personne indifférent. Et bon, moi, j'ai envie de dire, oui, bon, oui, j'ai fait du théâtre, autant te dire. En plus, j'étais dans ces trucs qui étaient bien, mais j'ai arrêté. Bon, mais j'ai pas envie. Enfin, j'avais envie de dire, écoute, j'ai pas envie de reparler de ça avec toi. Voilà, ça m'intéresse pas. Je veux pas discuter de ça, de faire du théâtre, machin, à Paris. Fous-moi la paix, quoi. Et il continue à m'expliquer qu'il a un ami qui est photographe et qui s'appelle Tito. Donc, là, j'éclate de rire. Je lui dis, mais enfin, c'est pas possible, quoi. C'est que des noms, Eric Magnum, Tito, enfin, stop, quoi. Et il est très sérieux, puis il commence un peu à s'énerver, à taper du pied en disant, mais si, c'est vrai ce que je dis. Il faut me croire, machin. Je suis là, oui, 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 c'est ça, allez. C'est envie de lui dire, la marmotte, mais le chocolat, tu sais. Et puis, du coup, il sort, il descend du métro avec tous les gens qui étaient autour, comme ça, en se regardant, mais quel tocard, celui-là, Eric Magnum, salut. Il sort du métro un peu vénère, tu sais, quand même, un peu genre, madame pas crue, nanana, je te parle plus. Et puis, du coup, il s'en va. Moi, je poursuis le trajet sur une ou deux stations, je fais mon changement, et puis je vais ensuite assister à mon spectacle. Quand j'arrive au spectacle, je ne pense plus du tout à ce type, mais vraiment, je l'ai déjà complètement oublié. J'assiste à une très belle pièce, je retrouve deux, trois personnes de la fac que je connais, on discute un petit peu à la fin, enfin, voilà, les trucs habituels de fin de spectacle, on ne repart pas tout de suite. On discute entre nous, et tout à coup, je vois Eric Magnum dans le hall de la Maison de la Culture, et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Déjà, je suis un peu interloquée, je reste, je le regarde de loin en me disant, mais merde. Bon, je prends mon temps, du coup, je ne pars pas tout de suite, les autres sont partis, mais moi, j'ai besoin quand même, je ne sais pas, j'ai envie qu'il me revoie, parce que je me dis, merde, ça se trouve, c'était un truc sérieux, et surtout qu'en fait, je vois qu'il discute avec le metteur en scène et avec les comédiens. Voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est qu'il discute avec le metteur en scène et les comédiens. Et là, je me dis, mais putain de merde, quoi, j'ai laissé passer ma chance. Donc, je traîne dans les parages, devant le théâtre, en espérant qu'il me revoie, parce qu'il y a quand même un peu de monde, il me voit. Et là, il a une réaction assez étrange, c'est qu'il me fait, ah, alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? Je connais du monde, en gros, quoi. Ce n'était pas des bêtises, nanana, moi, je connais vraiment des gens et vous pourriez les intéresser, etc. Donc là, je l'écoute quand même plus attentivement parce qu'il était en train de discuter, alors je ne sais pas ce qu'il racontait, peut-être qu'il essaie de leur vendre des trucs, tu vois, je ne sais pas. Mais du coup, bon, ça m'intéresse et là, il me dit, oui, j'ai un ami, il m'en avait parlé dans le métro, de ce type, j'ai un ami en ce moment, il est en train de, c'est lui qui produit une des plus grandes comédies musicales qui va sortir, là, ça va cartonner, c'est un truc, c'est sûr, nanana, bon, moi, je n'en avais jamais entendu parler, ce n'était pas trop un truc qui m'intéressait, bon, mais voilà, je retiens quand même le nom, donc je lui dis, bah ok, vas-y, quoi, laisser passer entre guillemets ma chance, et du coup, il appelle, j'enregistre son numéro sur mon hola, je discute avec le type et on se file rendez-vous le mardi soir, rue Marbeuf, dans le huitième. Je rentre chez moi, où vit aussi mon mec, et je lui raconte ce qui s'est passé, et là, il me regarde, il me dit, nan mais attends, il me dit, c'est quoi ce plan ? C'est un plan, enfin c'est sûr, c'est pas sérieux, c'est un plan cul, quoi. Et je lui dis, mais non, et donc je lui explique, et moi je suis quand même assez convaincue, j'ai envie d'y croire, et en même temps, j'ai au moins un truc qui me dit, mais quand même, c'est bizarre, quoi. Du coup, je panique un peu, le mardi arrive, et je ne vais pas au rendez-vous. En plus, j'avais arrêté quand même déjà le théâtre, l'année d'avant, et donc, je pense que j'avais vraiment acté ça, quoi. Tirer vraiment un trait, j'avais vraiment mais fermé le bouquin, quoi. C'était fini, donc du coup, je ne vais pas à ce rendez-vous, il y a un truc qui fait que je ne le sens pas. Bon, évidemment, je ne l'appelle pas, je ne m'excuse pas, parce que bon, enfin voilà, tu vois, et donc le mercredi matin, je vais à la fac, je prends le métro, et mon regard est interpellé, comme ça, tu vois, il y a un truc qui me... et je vois, je découvre une affiche avec le nom de la comédie musicale dont m'avait parlé mon mec, là, mon fameux Eric Magnum. Je regarde ce truc, je dis, ah tiens, et par curiosité, je regarde les petits noms en bas des gens qui sont notés dans la production du spectacle, et je vois le nom du mec à qui j'ai posé un lapin la veille. Je me dis, merde ! Pour la deuxième fois en trois jours, quoi. Je me dis, merde, c'est pas vrai, putain, mais attends, mais ça se trouve, mais le mec, mais si, c'est vraiment lui, quoi. C'est lui, c'est lui, c'est son nom, c'est dans l'affiche dans le métro, enfin tu vois, c'est gros spectacle, grosse production, on n'a pas menti. Donc comme j'avais son numéro de téléphone, je sors du métro, j'appelle vite le mec, je dis, oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai, je ne suis pas venue hier, mais bon, j'invente un truc bidon et là, le type, il m'envoie balader mais il me dit, non mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai que ça à faire, nanana, mais bon, sérieux, tu vois, donc je m'excuse, je suis vraiment, ça me remet à ma place et en même temps, ça me redonne envie d'y croire. Je me dis, non mais là, attends, il m'engueule, je veux dire, je lui ai vraiment fait perdre son temps, c'est un mec sérieux, quoi. Donc, on est mercredi, on se redonne rendez-vous pour le lendemain soir, assez tard parce que je bosse au BHV toujours et que c'est la nocturne et du coup, on a rendez-vous, je crois que je dois finir vers 22h30 et on a rendez-vous vers 23h dans un café Place de l'Étoile. Ce jour-là, franchement, je suis assez impatiente, un peu surexcitée, enfin voilà, je me dis, il se joue quelque chose de gros, quoi. et bon, je sors de là, j'ai un petit peu envie de dire à tous mes collègues « tu sais pas ce qui m'arrive et tout, là j'ai un rendez-vous avec un type, c'est le producteur de tel truc, là tu vois les affiches dans le métro, machin ». Mais bon, je le garde quand même pour moi parce que voilà, mais vraiment, je suis convaincue que c'est le destin, quoi, et que là, quelque chose va se jouer ce soir et que je vais peut-être refaire du théâtre, reprendre des cours, que peut-être même, enfin voilà, je vais rencontrer un super agent, enfin j'y crois. Je m'habille tout à fait normalement. En fait, à cette époque-là, j'ai pas trop de... je fais pas trop gaffe aux fringues. Je sais pas, j'ai peut-être une jupe longue, tu vois, un truc... C'était la mode à l'époque des jupes trois quarts. Et donc, j'ai probablement un truc comme ça avec une petite veste en jean. Mais je suis assez convaincue qu'on va parler théâtre et que je vais passer des auditions, tu vois. Je suis pas très attentive à mon look ou à moi, quoi. Donc, c'est lui qui décide, comme la dernière fois du lieu de rendez-vous. Il me dit, dans un café Place de l'Étoile, moi j'ai jamais mis les pieds Place de l'Étoile, c'est vraiment pas du tout là que je sors habituellement. Mais en même temps, tu vois, je me dis petit 1 rue Marbeuf, petit 2 Place de l'Étoile, je veux dire, tu vois, le mec, c'est la classe, quoi. Voilà, il m'a pas filé rencard dans un boui-boui à côté de la gare Montparnasse, quoi. C'est autre chose. Donc, à la fois, je suis quand même un peu impressionnée, quoi, d'aller à ce rendez-vous. Le café est plutôt froid, c'est plutôt une grande brasserie, tu vois, quelque chose. En plus, c'est un soir de semaine, il est 23 heures, il n'y a pas vraiment une folle ambiance. C'est pas un café sympa où t'aimes bien sortir le soir. Donc, j'arrive, on se voit très vite, voilà. J'ai en face de moi un homme qui est plutôt séduisant, qui plisse un petit peu les yeux, comme ça, en me regardant. Et puis, j'ai quand même plutôt très vite l'impression qu'il est en train de me faire un petit numéro de charme. Il me jauge un petit peu au début, voilà, il m'observe et puis en plus, il fait des réflexions sur mon physique, genre, alors, Ariane, avec ses grands yeux et ses cheveux courts, machin, ce genre de réflexion-là, tu vois, bon, moi, je suis là, ouais. Mais moi, je suis, j'attends qu'il me donne des choses, en fait. Je le regarde, je suis assez impressionnée et j'attends qu'il me dise, bon, ben voilà, il y a telle personne que vous pouvez rencontrer, qui peut vous faire passer des auditions, etc. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Il me pose des questions mais des fois, je ne vois pas le rapport et puis je ne comprends pas bien où est-ce qu'il va en venir. Et du coup, il m'interroge sur ma perception du milieu artistique. Et en fait, très vite, il me dit ce qu'il peut faire pour moi. Et ce qu'il peut faire pour moi, c'est, donc, ce n'est jamais dit vraiment clairement, mais c'est en gros me présenter à des gens qui se refilerait mon numéro de téléphone, que ça se fait comme ça dans le milieu. Je comprends vraiment que c'est un peu comme un réseau qui connaît quelques personnes, qui seraient tout à fait intéressées de me rencontrer. Alors, pour faire quoi ? Ce n'est pas dit clairement, mais voilà. Et que, de fait, pour me remercier, j'aurais le droit d'avoir des petits rôles. Il me dit, mais par contre, attention, ce ne sera jamais les premiers rôles. Et du coup, j'aurais des petits rôles de temps en temps dans des séries. Peut-être la fille qui décède, tu vois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et ce serait formidable parce que, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. En gros, je comprends que je suis la meuf qu'on se refile comme ça et qu'on récompense en filant des rôles de merde dans des séries de merde en échange de mon cul. Je comprends que c'est un réseau. Je comprends que beaucoup d'actrices dont ils me donnent d'ailleurs certains noms sont obligées de passer par là. Et il me pose une question. Il me dit « Selon toi, entre deux comédiennes, un metteur en scène a le choix entre deux comédiennes. Il prend laquelle ? » Donc moi, je lui réponds « Celle la mieux pour le rôle ? » Et il me fait « Comme tu es naïve. » En fait, je suis sidérée. Et à un moment donné, il me prend la main comme ça et me dit « Allez Ariane, montre-moi ta sensualité. » Et là, je me dis « C'est une audition ? » « C'est quoi ? » « Il faut que je joue ? » « Il faut que je fasse la meuf sensuelle ? » Et du coup, je suis là mais sur ce que je ne suis pas du tout sensuelle parce que j'ai envie de pleurer, que je me demande ce que je fabrique, que je me dis mais c'était ça en fait le super truc auquel j'ai pensé toute la journée et la journée d'hier en pensant que ma vie allait changer, que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait certainement m'aider à regagner ce métier que j'avais abandonné l'année d'avant un peu quand même en me disant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire mais la mort dans l'âme. Et du coup, j'ai accepté de rouvrir le fameux bouquin que j'avais fermé en me disant que c'était pour le mieux et en fait, c'est ça quoi. C'est ce mec-là qui me regarde qui me demande de lui montrer ma sensualité dans ce café sordide Place de l'Étoile à 23h et qui m'explique que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça marche et voilà quoi. Parce que sinon, il faut avoir un talent dingue et rencontrer et connaître peut-être les mecs qui font que... En gros, je comprends que c'est mort quoi. Je ferais... C'est trop dur quoi. Je ferais jamais... ça ne marchera jamais. Je sens que le mec, il en a marre, qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre son temps, que je ne vais pas foncer chez lui, tête baissée comme ça et me dit bon, là si tu veux, je te donne un accès à un casting auquel normalement seulement les comédiens sous-agents peuvent aller. Donc moi, je n'ai pas d'agent. Évidemment, je ne fais plus de théâtre. Donc en gros, il m'offre la possibilité d'accéder à ça parce qu'il y a beaucoup de castings qui sont réservés à des comédiens qui sont déjà sous-agents et donc ça crée déjà une petite sélection au départ. Il me dit si tu veux, tu y vas. Par contre, il faut venir chercher Scénario à la maison. Il y a eu un moment où pour moi, vraiment, le temps s'arrête. Vraiment, je récapitule tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je reste bouche bée et je me pose quand même la question. En même temps, bon, le mec n'est pas affreux. Je crois qu'il me dit qu'il n'habite pas très loin. Il doit me parler, mais c'est vraiment, je pense que j'ai beaucoup de fourmis, tu vois, dans les oreilles comme ça. Un truc où je me demande si ma tête ne va pas exploser. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je réfléchis très vite à quelles sont mes options. Oui, non, j'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que c'est ? Mais non, je ne peux pas, mais c'est horrible. Mais quand même, attends, qu'est-ce que je porte comme sous-vêtements, au fait ? Ah oui, je me souviens que je porte les sous-vêtements que j'ai achetés récemment chez H&M et qui sont des sous-vêtements assez originaux dans une matière genre un peu maillot de bain, tu vois, orange. La culotte, c'est un shorty et j'ai le soutif avec la coque, voilà. Et du coup, je suis prête niveau sous-vêtements mais pas du tout pour le rester. Et je pense que le type, je pense que le type me déteste à ce moment-là, il me déteste et puis du coup, il s'en va, voilà. À voir mon hésitation, il attrape son imperméable qui est posé à côté de lui sur la banquette. Il se lève et en fait, il me regarde, tu vois, et il me dit tu n'es pas prête. Et il part et c'est tout. Il ne me dit pas au revoir, il ne me dit pas bonne chance dans la vie, il ne me dit pas, il ne me dit rien, il me dit tu n'es pas prête. Et il quitte le café et ne me paye même pas mon café. Il se tire comme un connard, comme un gros connard et à ce moment-là, je me sens comme une enfant qu'on a puni, débile, tu vois, je me sens vraiment une merde, vraiment quoi. Donc, je paye mon café, je sors, place de l'étoile, il est 23h30, il pleut, c'est horrible. Finalement, après tout ça, je me suis sentie très soulagée parce que je savais que ce n'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi, que je n'étais pas prête, que je n'avais pas les épaules, que je n'étais pas prête du tout à tolérer, à accepter que des gens soient prêts, eux, à tout, tu vois, pour réussir. En fait, je me dis que je n'aurais pas été bien, que j'aurais été malheureuse, que j'aurais souffert peut-être de comportements, de choses que je me serais peut-être sentie pas bien, inférieure aux autres, peut-être mal dans ma peau, ou que je me serais transformée en fille, en connasse, tu vois, très superficielle ou je ne sais pas, ou qui, au contraire, prend le contre-pied et puis se prend pour quelqu'un de supérieur aux autres. Mais là, par contre, non, après, j'ai fait des ressources humaines. J'ai cherché le métier le plus chiant du monde et je l'ai trouvé. Là, j'avais besoin de choses précises, c'est comme ça, c'est comme ça, tu réussis si tu fais ça. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus encadré avec le cadre et puis ça déconne pas et du coup, on ne va pas attendre de toi que tu commences à faire un numéro de claquette, tu vois, et que tu sois incroyable comme ça. Mais la vérité, c'est que je pense que je n'étais pas à la hauteur, en fait, et que c'est pour ça que du coup, ça me semblait trop compliqué de réussir à exister, d'avoir pas à se laisser démonter, de pas se laisser déstabiliser par des comportements que tu peux trouver dans ce genre de milieu, quoi, où les places sont chères et que, voilà, c'est pas marche ou crève, mais bon, je pense que je n'invente rien. Je crois qu'aujourd'hui, tu as plein d'acteurs qui te disent oui, c'est un milieu difficile, etc. Sûrement plus difficile que celui des ressources humaines, quoi. Quelques années après tout ça, je ne suis plus à Paris, ni au Mans, d'ailleurs, et je reçois un SMS, je crois, de ma sœur qui me dit « Dis donc, tu ne m'avais pas raconté une histoire avec un Eric Magnum ? » Parce que figure-toi que je viens de me faire aborder dans le métro par un type qui me dit qu'il s'appelle Eric Magnum et qu'il peut me présenter des gens qui seraient intéressés par moi. Et voilà, je me suis dit bon, il me semble qu'elle lui a répondu mais je crois que ma sœur vous connaît un truc comme ça. J'ai parfois l'impression que finalement, en fait, mon destin, ce n'était pas que je fasse du tâtre, c'était que je n'en fasse pas. Sous-titrage ST' 501 C'était une histoire signée Élise Costa avec Alexandre Mognol au montage et Pauline Thompson à la musique. Nous sommes en 2017 et si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de Transfert, il vous en reste une quinzaine à rattraper sur toutes les plateformes que vous connaissez. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate